Oh my god Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul mode et un peu cosmétique Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors dans ce haul, il y aura plusieurs magasins Jennifer, Pinky, Gémeaux, Shouseyo, Kiko Il me semble que j'ai rien oublié Nous allons commencer tout de suite avec le magasin Jennifer Premier article, c'est un pull gris Je l'ai pris en taille F Vous avez les bas des manches qui sont fort larges C'est ce qui m'a plu dans ce pull Et ensuite, vous avez un décolleté en V Et une espèce de raccoon N'attendez pas à ce qu'il soit chaud Il n'est pas épais Un deuxième article Il faut savoir que c'est un article que j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux Et qui ont fait que j'ai eu envie d'en avoir Oui, là j'avoue, j'ai suivi le mouvement Je ne vais pas vous faire trop de blabos Je vais vous montrer tout de suite Donc c'est le pull rouge Le pull rouge en tricot Donc large Celui-là, il est bien chaud Donc ça, n'ayez pas peur Vous allez bien en ouvert et tout Je l'ai pris en S En fait, avant, quand j'étais plus jeune J'ai beaucoup porté de rouge Et j'adorais cette couleur Et à force, ça m'a saoulée Et là, quand j'ai vu le pull, j'ai dit Je craque Troisième article chez Jennifer Le jean basique Il est skinny Et il est taille haute Donc moi, je l'ai pris en 36 C'est un basique à avoir dans sa garde-robe Et je l'ai pris parce qu'il était taille haute Moi, j'ai un souci chez Jennifer En fait, là, ils disent skinny Mais en magasin, oui, j'avais l'impression qu'il me collait un peu Mais depuis que je l'ai lavé plusieurs fois J'ai l'impression qu'il ne colle plus autant Donc je ne sais pas si c'est moi le problème Ou si c'est le jean Mais j'ai l'habitude d'acheter mes jeans chez Nuro Qui sont les jeans chez Nuro Qui ont de l'élastique dedans Ce qui fait qu'ils ne bougent pas Ils tiennent bien encore Donc là, il faut s'y habituer Pour les deux derniers articles En fait, c'est un article en deux couleurs différentes Parce que j'ai craqué dessus Cette jupe Alors, elle est bordeaux Donc elle est bien élastique à la taille Pour ceux qui ont des problèmes à la taille Et qu'ils ont tendance à perdre leur jupe Comme moi, elle est très bien Vous avez des lignes horizontales Et en fait, sur les côtés Chaque côté, vous avez des lignes ombliques Ce qui fait que ça vous fait une belle forme Au niveau des hanches et tout Et pour moi, qui a des hanches droites Et qui aime bien avoir une forme arrondie Plus harmonieuse Parce qu'en fait, j'ai mes épaules Qui sont plus larges que mes hanches Donc j'essaye de tricher sur mes hanches Ce modèle, il est super Il moule bien le corps Et la jupe, elle est courte Donc si vous n'aimez pas les jupes courtes Vous n'allez pas en aimer J'ai acheté la même en noir Voilà pour Jennifer Ensuite, passons au deuxième magasin Pinky Le premier article J'ai acheté cette jupe En 6mm cuir Celle-ci, je l'ai prise en taille 36 Elle est asymétrique Elle a un côté plus droit Et de l'autre côté, il y a un peu plus de tissu Derrière, il y a une fermeture Elle a une forme trapèze Et sachez, les filles, que si vous avez des épaules Comme moi, plus larges que vos hanches Les formes trapèzes Elles pourront très bien vous aider Deuxième article chez Pinky Cette chemise Alors là, toujours la tendance du moment Les chemises rayées Donc celle-ci, elle a des poches Au niveau de la poitrine Elle est rayée bleu et blanc C'est une matière souple Elle est fort large En fait, sur moi, c'est comme si J'avais pris la chemise de mon copain Vous voyez un peu le style Troisième article chez Pinky Ce jean Destroy Encore un jean, oui Je suis un trop jean Pour le savoir Surtout les Destroy Celui-là, il a un effet délavé Je l'ai pris en taille 36 Mais en fait, il faut savoir Avec ce gil-là Si vous intéresse C'est que la taille En fait, elle est fort large Donc l'idéal serait Il prend une taille en dessous Mais il n'avait plus en magasin Donc je me suis dit Tant pis, je le prends quand même Dernier article chez Pinky C'est un suit Blanc Assez large Il est marqué dessus Strong Femmele character Mon accent est merveilleux Le personnage chemin est fort Je le porte en fait avec la jupe Que je vous ai montré tout à l'heure Donc celui-là, je l'ai pris en XS Ensuite, chez Chaussé J'ai trouvé d'abord ce sac Donc noir, en baudoulière Vous pouvez l'utiliser en journée Comme en soirée, je trouve Il y a des détails dorés Et ici, en fait, il a un effet Côte-croco J'adore les brasiers qui sont bien Ensuite, j'ai acheté ces bosses Je cherchais des chaussures plates Pour l'hiver et tout Mais moi, j'ai du mal avec le plage Je suis toujours attirée par les talons Je trouve super beau le plage Sur les autres filles Mais sur moi, j'ai du mal Mais cette chaussure est un bon compromis Le talon y est pas si haut Un talon carré Assez large Vous avez une boucle sur le côté Un modèle basique Je vous les conseille Elles sont confortables Ensuite, chez Gimon C'est une écharpe Elle est grise, rose et blanche Donc elle est fort large Donc je cherchais ce modèle Depuis un moment Et à chaque fois Les coloris me plaisaient pas Et là, j'ai trouvé mon bonheur Chez Gimon Si vous cherchez des écharpes De ce genre Sachez qu'il y en a Chez Gimon Pour finir avec le All Mode Mon article coup de coeur Ces chaussures Elles sont pas magnifiques C'est des chaussures coup de coeur Coup de fou Tout ce que vous voulez C'est le Saint Graal Quand je les ai vus Franchement, je suis rentrée dans le magasin Tout de suite, mon oeil était Waouh Purée C'est une godesse Elle dégomme En fait, c'est tout mon style Là, c'est devant En teint Et le talon haut Fin Mais sachez que Malgré qu'il soit haut et fin Elles sont très confortables Ces chaussures Je vous assure Moi qui ai l'habitude des talons J'ai des talons plus petits que ça Et que j'aime pas du tout Ou que j'ai mal aux pieds Mais avec ces chaussures-là Ça doit être la semelle de dents La cambrure du pied Franchement, impeccable Si vous avez l'habitude Bien sûr, de porter des talons Sinon, si vous êtes toujours un peu Et que vous portez cette hauteur Parce qu'il me semble qu'ils font 11 cm Donc ça va être un peu haut pour vous Mais pour celles qui ont l'habitude Franchement, foncées Elles sont magnifiques Ça en est fini du haul Concernant les cosmétiques Là, je vais vous parler de mes achats-frustrations Donc qu'est-ce que j'appelle par achats-frustrations Achats-frustrations Expression qui nous vient directement du cerveau d'Anabelle Et qui consiste à remplacer des achats réfléchis mais non aboutis Par des achats compulsifs Et bien souvent, non indispensables Donc en fait, là, cette fois-ci, je voulais une veste chez Zara J'ai eu un coup de cœur pour cette veste À la base, ce n'était pas mon style de veste Pas le genre de veste qui m'attire Mais là, quand je l'ai essayé J'ai kiffé Elle était bien saintrée comme il fallait Et en fait, quand je suis retournée en magasin pour aller l'acheter Elle n'avait plus rupture de stock Il n'y avait plus dans le magasin Plus en réserve Et plus sur le site Alors dégoûté, plus moyen de la retrouver Je suis triste Donc du coup, j'ai été chez Kiko En premier, j'ai acheté ce pinceau Donc c'est un pinceau fond de teint C'est un poil synthétique, il me semble Poil souple, quand même fin Le bout, il est plein en fait Je me suis dit, pour appliquer le fond de teint Pour avoir plus de couvent Il doit être bien Je l'ai testé plusieurs fois Et je n'ai pas l'habitude avec ce genre de pinceau-là Mon pinceau habituel est plus fluffy Avec des poils plus souples Donc je n'ai pas encore l'habitude Sinon, j'utilise le Beauty Blender Je vous en reparlerai plus tard Et celui-ci, c'est le 05 Ensuite, toujours chez Kiko J'ai acheté cette anti-cerne Et alors, je suis en test aussi C'est pareil Habituellement, je prends mes anti-cerne chez NYX Mais en fait, le magasin C'est à 40 minutes de chez moi Donc je ne l'ai pas souvent Comme le Morphalea J'ai décidé de tester celui chez Kiko Mais je ne sais pas Pour l'instant, c'est en test Je vous en reparlerai plus tard Là, je l'ai pris en tas de 0.2 C'est la plus claire Le dernier stick chez Kiko C'est un stick contourné Sculpting Touch Donc celui-là, je l'ai pris Parce qu'en fait, je n'ai pas de stick contourné Je voulais tester Et comme j'étais chez Kiko Je vais tester celui de chez Kiko Donc, il y a deux types à ces sticks Moi, j'ai pris la plus foncée Parce que la plus claire Elle me paraissait orangée Mais moi, je voulais plutôt dans les tons froids Donc, il s'estompe facilement Mais là, je suis encore en test Je vous en reparlerai aussi Pour finir, je suis passée chez Sephora J'ai pris le Beauty Blender J'en ai repris un Parce que moi, ça faisait des mois Que le mien a été défoncé J'avais le rose Mais en fait, j'ai entendu dire Que le noir était mieux que le rose Alors, j'ai voulu décider ça Je me suis dit Pourquoi la couleur, elle changerait l'éponge ? Mais en fait, je ne sais pas Si c'est le fait d'avoir utilisé Pendant longtemps Mon Beauty Blender qui était défoncé Il se craque et tout A force de l'avoir utilisé Ou si c'est vraiment ce Beauty Blender Qui est vraiment bien Parce qu'en fait, si vous voulez J'ai la sensation que l'éponge Elle a moins de tronc Et du coup, elle applique mieux Je ne sais pas expliquer Mon ressenti J'ai l'impression qu'elle est légèrement mieux Que la rose Vous me direz si vous Vous avez testé les deux couleurs Et si ça vous fait ça aussi Vous avez l'impression que la noix Elle est légèrement mieux que la rose C'est tout pour ce haul C'est déjà beaucoup Il me semble que j'ai bien dépensé Il faut que je me calme J'espère que cette vidéo vous aura plu S'il y a un article qui vous intéresse Dans cette vidéo N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos Parce que je vous mets tous les liens Sur ce, je vous quitte Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao, bye